Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation destinée à la conception géométrique routière sur Autopiste. Donc ici on est sur le chapitre qui est probablement sans doute le plus compliqué au cours de cette formation là, à savoir celui des profils en travers type. Donc au cours de la dernière leçon, on a expliqué que pour créer un profil en travers type, il fallait tout simplement ouvrir un dessin vierge. Et une fois qu'on a ouvert un dessin vierge, on va venir ici au niveau de profil type et on clique ici sur création par point. Lorsqu'on clique sur création par point, ce qu'on va voir de prime abord, ça sera notre repère orthonormé. Ici, rien de bien méchant, il s'agit bel et bien du repère orthonormé. Par contre, on va avoir un gros point zéro, un gros point qui aura pour numéro zéro. Ce point, on a expliqué quelle était son importance et pourquoi lui de prime abord, il va exister au niveau du profil en travers type. Ce point là, on a expliqué tout simplement qu'il va décrire notre ligne projet, qu'il va décrire donc notre ligne rouge. S'il décrit notre ligne rouge, ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que ses altitudes sont connues parce que tout simplement on a notre ligne projet. Et la deuxième chose, vu que la ligne projet n'est que les altitudes projet à l'axe de notre projet, autrement dit, les altitudes projet au niveau de notre axe en plan, ça veut dire tout simplement que les caractéristiques en X et en Y sont connues dès lors, bien entendu, que nous avons notre axe en plan. Autrement dit, pour faire court, ce point zéro, quelle que soit sa position, au niveau de notre projet, on connaîtra ses caractéristiques. Tout simplement parce qu'en plan, il ne fera que décrire l'axe en plan et en altitude, donc en Z, il ne fera que décrire la ligne rouge. Autrement dit, si on me demande les caractéristiques du point zéro, au niveau du PCS, je dirais qu'en Z, il aura ces caractéristiques-là et en XY, il aura les caractéristiques qu'on aura obtenues, par exemple, en faisant un listing de l'axe en plan. Pas un listing de l'axe en plan, mais plutôt un listing des tabulations. Donc, ceci étant dit, on va revenir ici sur notre profil en travers qu'on s'est proposé de dessiner. Donc, le profil en long, on a expliqué que c'était la partie supérieure à l'axe de notre projet. Autrement dit, lorsque je vais dessiner un point ici, je vais faire un des types. On a un des types ici, comme ça. Absolue 0,5. Donc, bon, 0,5, c'est un peu trop. 0,0,5. Autrement dit, en fait, lorsque je vais faire ce premier profil en travers, vous voyez ce profil en travers là. On avait dessiné un profil en travers qu'on s'était proposé de réaliser. En réalité, le point 0 sera le point qui est là. Tout simplement parce que cet élément là, on a dit que c'était un autre axe. Je n'ai certes pas fait le symbole d'axe qu'on a à ce niveau A. Je n'ai même pas de symbole d'axe. Je pense que je l'ai au niveau du profil en travers. Bon, là aussi, je n'ai pas de symbole d'axe. Si, j'ai le symbole d'axe. Donc, on n'a certes pas dessiné le symbole d'axe au niveau de ce profil en travers type. Mais cette ligne là, ça sera l'axe de notre projet. Ça sera l'axe de nos profils en travers. Donc, ici, le point 0, on avait indiqué que c'était la partie supérieure à l'axe de notre projet. La partie supérieure de notre projet à l'axe. Donc, le point 0, il sera tout simplement à ce niveau là. Donc, ce point 0, on a expliqué que l'une des caractéristiques de ce point 0, c'est que dès lors qu'on avait notre ligne projet à ce niveau, dès qu'on a notre ligne projet, le point 0, il est totalement maîtrisé au niveau de ses coordonnées. Au niveau de ses coordonnées en altitude, on a dit que c'est ces altitudes qu'on retrouve. Au niveau de cette troisième ligne là, qui représente les altitudes du projet et ses caractéristiques en x, y, donc ses abscisses et ses ordonnées, c'est les éléments qu'on retrouve tout simplement ici au niveau de notre listing, au niveau de x, y. Autrement dit, on connaît la position du point 0 à tout point de notre projet. Ce qui va nous intéresser ici donc, et c'est là la puissance en fait de la création des profils en travers type par point, c'est qu'on va créer tous ces points là en les liant au point 0. Donc ici, j'ai mon point 0, mon point 0 qui est là, j'avais dit que le point 0 c'était tout simplement la partie supérieure à l'axe de notre projet. Donc l'axe de notre projet est là, sa partie supérieure elle est à ce niveau, donc le point 0 il est bien entendu à ce niveau là. Ce point 0, je répète encore, on a ses caractéristiques en x, y et z. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais vouloir calculer les caractéristiques de ce point là, il me suffira de le lier au point 0. Vous voyez que ce point là, à l'état actuel, il a un décalage en x, un décalage horizontal par rapport au point 0 de 3 mètres. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Ceci veut dire que tout simplement, à partir du moment où j'ai les caractéristiques de ce point 0 là, j'ai automatiquement les caractéristiques de ce point là, que je vais appeler par exemple pour le cas de figure le point 1. Tout simplement parce qu'une fois encore, je me répète ou risque de me répéter, je vais le répéter suffisamment pour que ça reste, pour qu'on comprenne vraiment le principe. Le point 0, on a expliqué qu'à l'état actuel des choses, on a toutes les caractéristiques de notre point 0. Quelle que soit par ailleurs ma position sur l'axe en plan, rappelez-vous que, quelle que soit ma position sur l'axe en plan, grâce aux tabulations, j'ai les caractéristiques en x et en y du point 0. J'ai les caractéristiques en x et en y du point 0. Maintenant, à partir du moment où j'ai créé A, voilà, là ça me permet de voir, je ne voyais pas le Z projet, c'est parce que j'avais réalisé les tabulations de la BK2. Donc, je vais aller sur la BK1 et je vais demander à avoir, bien entendu, les tabulations, le listing des tabulations de la BK1. Donc, ici, c'est bien de la BK1 qu'il s'agit. Donc, actuellement, qu'est-ce que j'ai ? Une chose est sûre, à partir du moment où on a fait la ligne projet. Déjà, à partir du moment où on a fait l'axe en plan, on a les x, y de toutes nos tabulations. Maintenant, à partir du moment où on a fait la ligne projet, on a aussi les altitudes de cette ligne projet. Maintenant, si je vous dis que le point 0, il ne fait que décrire en plan l'axe en plan et en profil en long. Donc, en Z, il ne fait que décrire la ligne projet. Ça veut dire qu'à tout point, si on a ces caractéristiques-là, ça veut dire qu'on a les caractéristiques du point 0. Donc, si maintenant, j'arrive à créer une formule mathématique simple entre le point 0 dont les caractéristiques sont connues à tout point de mon projet, et si j'arrive à créer une formule mathématique qui va joindre ce point 0-là à ce point 1, ça veut dire que tout simplement, ce point 1 aussi, son problème aura été résolu. Son problème aura été résolu tout simplement parce qu'il sera lié par rapport au point 0. Et le point 0, déjà, on sait qu'on connaît ses caractéristiques. Donc, on pourra facilement calculer les caractéristiques du point 1, par exemple. Et donc, vous avez compris à partir de ce moment que ce point 0-là, ce point 0, ce point 1, ce point 2, ce point 3, donc le point 1, on va le lier par rapport au 0. Ce point-là, on va le lier par rapport à ce point-là. Et ce point-là, on va toujours le lier par rapport au point 0. Donc, ici, vous venez tout simplement de comprendre la création des profils en travers type par point. La logique, en tout cas, de création des profils en travers type par point. Ici, ce qu'on va faire, on va lier tous nos points, soit de façon directe au point 0, soit de façon indirecte par rapport au point 0. Je m'explique. Ce point 1 que vous êtes en train de voir, lui, on va le lier directement au point 1. Du moins, ce point 1 que vous êtes en train de voir, lui, on va directement le lier au point 0. On va le lier au point 0, donc. À partir du moment où, déjà, le 0, on le maîtrise en X, en Y et en Z, à partir de ce moment, on pourra maîtriser le 1 par rapport en X, en Y et en Z aussi. Ce point 1-là, ou du moins, ce point 2-là, on n'a pas besoin de le lier par rapport au point 1. Ce point 2-là, on n'a pas besoin de le lier par rapport au point 0. On a tout simplement besoin de le lier par rapport au point 1. Parce que rappelez-vous que le 1, il est lié au 0. Et le fait que le 2 soit lié au 1, ça ne fera que, par effet transitif, bien entendu, les caractéristiques de ce point 2-là aussi, on pourra les déterminer. Donc, la méthode de création, ici, du profil en travers type par point, elle est simple dans son principe. Son principe, qu'est-ce qu'il va me dire ? Son principe va me dire que, quel que soit le point du profil en travers que je veux créer, soit je le lis directement par rapport à 0, soit je le lis par rapport à un point qui est lui-même lié à 0. Bien entendu, lorsque je vais venir ici, il n'y a pas de limite. Par exemple, lorsque je vais faire un point ici, qui est peut-être à 50 cm, je vais faire ici un point, attention, un point peut-être 4 qui est à 50 cm en dessous du point 2. Bien entendu, ce point-là, lui aussi, je n'ai pas besoin de le lier à un point qui est directement lié à 0. Je peux le lier à un point qui est lié lui-même, à un point qui est lié à 0. Donc, vous avez compris le principe, l'idée étant que chaque point puisse être calculé par rapport au point 0, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Donc, voilà la logique de base sur laquelle on va s'appuyer pour créer nos éléments de profil en travers type par point. Donc, pour résumer, au risque encore de me répéter, lorsqu'on veut créer un profil en travers type par point, lorsqu'on fait nouveau, on a un repère orthonormé ici avec un point 0 qui existe. Ce point 0-là, tout simplement, il a comme caractéristiques en X les caractéristiques de l'axe en plan et en Z, il a les caractéristiques de la ligne projet. Donc, lorsque je suis ici sur ma BK1 qui a donc une ligne projet, sur ma BK1 qui a une ligne projet, on connaît dès lors les caractéristiques de ce point 0-là, en X et en Y, parce qu'on a un axe en plan et on les a en Z parce qu'on a une ligne de projet. À partir de ces caractéristiques-là, quel que soit le point dont je veux déterminer les caractéristiques, que ce soit en X, en Y et en Z, si j'arrive à le lier à ce point 0-là, quel que soit le point dont je veux déterminer les caractéristiques, si j'arrive à le lier à ce point 0-là par une formule mathématique simple, je pourrais tout simplement calculer par déduction ces caractéristiques. Donc, voilà la logique assez simple qu'on va utiliser pour créer nos profils en travers type par autopiste. Donc, dans la vidéo qui va suivre, dans la leçon qui va suivre, on va dessiner ce profil en travers type simple là, on va rester toujours sur AutoCAD, déterminer ses caractéristiques et ensuite, on va faire la transition pour autopiste pour que la compréhension soit plus aisée. Merci. Merci.